... Monsieur Aristide Kenda Kenda, bonjour monsieur. Bonjour madame. Madame Esther Loré, bonjour. Bonjour madame. Vous nous parlez d'une exposition photo, laquelle ? C'est l'exposition photo organisée par l'Union Nationale des Photos Journalistes de Côte d'Ivoire depuis lundi 17 mars dernier et qui s'achève le samedi 22 mars à Iopougon. C'est une expo itinérante en effet. Itinérante. Et alors, comment ont été choisis et triés les journalistes exposants photographes ? Alors, il faut comprendre que c'est l'Union Nationale des Photos Journalistes de Côte d'Ivoire. À l'issue d'un séminaire organisé par l'ambassade des États-Unis, ils ont décidé, un séminaire de formation, ils ont décidé de se mettre en union. Une union qui comporte toutes les sensibilités de la presse nationale et internationale. Et à l'issue de ce séminaire, l'union naît, ils décident donc de poser un acte majeur. C'est leur première sortie avec cet expo photo. C'est une cinquantaine de photos triées sur 800 clichés qui parlent des photos de la crise postélectorale. La crise postélectorale, donc on a des images douloureuses ou des images gaies ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez dit ? Des images douloureuses ou des images gaies ? Alors, le thème, c'est paix et réconciliation. Donc, pour que le passé nous permette de mieux regarder l'avenir, il y a donc des photos de la crise postélectorale, des photos dures, mais aussi des photos de la réconciliation. Vous savez, il y a un itinérale sur le site. Vous commencez par des photos assez dures et vous finissez par des photos qui prônent la réconciliation. Et l'organisation, l'union, a tenu à faire venir sur le site un psychologue et un facilitateur. Les deux permettent donc à ceux qui sont sous le choc de pouvoir donc s'exprimer et pouvoir dissiper tout le choc qu'ils ont pu ressentir au cou de l'esprit. D'accord. Mais pourquoi vous voulez choquer ? Parce que si vous parlez de personnes qui ressentent un choc, c'est que le choc est... intégré dans cette expo. Nous voulons choquer. Nous voulons choquer pour dire aux Ivoiriens qu'on est arrivé trop loin. On est arrivé trop loin pendant la crise. On n'est plus que ça se répète. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui n'ont pas vu les images choquantes. Il y a d'autres qui ont entendu parler, mais ils n'ont pas vu. Donc, c'est pour ça que nous disons même aux hommes sensibles de s'abstenir. Nous disons aux enfants de ne pas venir. Et puis bon, quand tu vois... Ça, on a besoin d'entamer le processus. Oh oui. On ne peut pas en arriver là-dessus. On ne retourne pas le couteau dans la plaie. Non, on ne retourne pas le couteau dans la plaie justement parce que tout le monde parle de réconciliation. Tout le monde parle de réconciliation, tout le monde parle de paix. Mais nous, on demande, on dit à tout le monde, de s'entendre, de parler vraiment de paix, de parler vraiment de réconciliation. Il ne faut pas parler de réconciliation maintenant. Et puis derrière, tu dis autre chose. C'est pour ça que nous montons les images choquantes. Nous sommes arrivés à là. Et nous, tout ce qu'on s'invite, il ne faut plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Il faut aussi dire, Mariem, qu'un dicton chinois dit « une photo vaut mieux que mille mots ». Et il y en a qui ont vécu la crise postélectorale, mais ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Parce qu'avec les images, cela permet d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de préserver ce pays de la guerre. Et vous savez, Mariem, que nous sommes à un an de prochaines essences électorales. Et il faut déjà prévenir, il faut sensibiliser les gens. Et c'est une expo itinérante qui a commencé par le plateau. Ensuite, nous sommes à Bobo de Fuzière. L'étape d'Abouro s'achève aujourd'hui. Nous allons et pourrons à partir du... À partir de demain. De demain jusqu'à samedi à la place Figayo. Tous ceux qui n'ont pas encore vu l'expo peuvent venir. Il y a le téléphone, si vous voulez. Oui, il y a le 40, 00, 58, 04, 05, 77, 33, 35. On reprend, si vous voulez. 40, 00, 58, 04, 05, 77, 33, 35. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Céa, André-Claude, monsieur bonjour. Bonjour. Alors, immigré au Canada, on en parle. Oui, alors c'est une agence de voyage qui s'occupe de cette immigration. Je voudrais donc parler de Voyage Pluriel, qui est une agence de voyage comme toutes les autres agences de voyage. Et qui propose des produits classiques comme la billetterie, le tourisme. Mais nous, nous avons ajouté un élément qui est l'immigration. Et pas n'importe quelle immigration, nous immigrons au Canada. Donc, nous faisons l'immigration sur le Canada, un pays disposé pour recevoir ceux qui veulent aller étudier, ceux qui ont des diplômes et qui veulent aller travailler. Il y en a aussi ceux qui veulent aller faire du tourisme. Donc, nous invitons donc à tous ces personnes-là à venir nous voir à l'agence Voyage Pluriel pour voir comment est-ce qu'il faut aller au Canada. Nous avons notre politique parce que nous avons une franchise. Et une franchise, c'est une autorisation du pays d'accueil. C'est-à-dire que le Canada nous permet de faire venir des étrangers, sinon des Ivoiriens qui désirent étudier, qui désirent s'installer même là-bas, faire du regroupement familial et tout ça. Donc, cette franchise nous permet de le faire. Donc, ça veut dire que je voudrais aller travailler au Canada. J'ai des diplômes, je suis en fonction. Le Canada m'intéresse. Mon mari va devoir recommencer aussi. Non, non, il n'est pas là-bas, il est ici, il va devoir recommencer. Aussi, on a des enfants ici. Donc, je peux venir vers vous et puis vous donner mon CV. Vous allez nous aider à immigrer et puis la réinsertion. Oui, c'est un formulaire qu'il faut remplir. Et le formulaire vient directement du Canada et il est à notre disposition. Vous venez à l'agence et puis vous remplissez. Vous remplissez et on expédie et on vous donne une réponse. Et quelles que soient les réponses, je crois qu'il y a toujours, des techniques, ce qu'il faut vraiment pour que vous puissiez aller comme vous voulez au Canada, résider au Canada, y travailler vraiment dans la paix. Et vous assistez pour tout cela ? Voilà, et on assiste pour tout cela. Et donc, il faut venir nous voir, il faut venir à Voyage Pluriel. Et c'est où, Voyage Pluriel ? C'est au deux plateaux, au deux plateaux face à l'espace au Cossé. C'est un espace que tout le monde connaît, où il y a beaucoup de manifs généralement. Et juste en face, vous avez les immeubles Ziglubiti. Nous sommes donc au rez-de-chaussée des immeubles Ziglubiti. Vous venez là, vous allez voir la pancarte Voyage Pluriel. D'accord. Les téléphones, monsieur ? Les téléphones, il y a le 03-45-45-40, le 58-88-72, et le fixe, c'est le 41, c'est le 22-41-50-80. D'accord. Donc, tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent immigrer au Canada, nous sommes à votre disposition à Voyage Pluriel. Rendez-vous donc immédiatement à Voyage Pluriel pour votre bonheur et pour réaliser vos rêves. Merci à vous. Merci. Nous avons quelques sonorités et nous poursuivons avec nos dessins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, si, Madame, bonjour. Nous parlons de l'American Network Barbecue. Oui. Donc, l'American Network Barbecue, c'est une plateforme de réseau pour mettre en contact les jeunes cas dynamiques, les jeunes entrepreneurs, les jeunes diplômés, tout simplement, avec des personnalités influentes de tous les secteurs d'activité, que ce soit des directeurs de société, des directeurs de banque, des ministres, des maires, des hommes d'affaires. Donc, c'est juste l'interconnexion des invités. Et c'est ce samedi, à partir de 17h, donc dans les jardins du Golf Hotel. Voilà. Donc, on attend, on masse la population ivoirienne, surtout la jeunesse. Donc, si tu es jeune et que tu as envie de te faire un bon carnet d'adresses, c'est American Network Barbecue, c'est l'endroit où il faut que tu sois. Très bien. Alors, vous favorisez le contact en les mettant au même endroit. Oui. Ou bien vous les présentez une fois que tout le monde est sur place ? En fait, le Network, c'est pas... Il n'y aura pas de rencontre B2B parce que les gens s'attendent à ça, à une chaise et deux tables. Donc, deux personnes qui vont forcément se rencontrer. Non, ce sera libre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le thème barbecue à l'américaine, justement pour mettre en avant le côté détendu de la chose, le côté agréable, on va dire. Donc, ce sera vraiment libre. Les entreprises et les personnalités seront identifiées. Donc, pour ceux qui seront sur place, une fois que le Network va sonner, ce sera à chacun d'aller vers l'autre et puis avec une carte de visite, se présenter, présenter son activité et puis se vendre tout simplement. Très bien. Et parallèlement, on mange bien aussi ? Oui, on mange bien. Donc, barbecue à l'américaine forcément. Donc, le menu sera typiquement américain, la musique aussi typiquement américaine, le décor pareil. On veut vraiment couper avec ce qu'on va d'habitude à Abidjan. Donc, le temps d'une soirée, on veut transporter tout le monde sur une plage à Miami Beach. Très bien. Vous avez dit que c'est samedi ? Oui, ce samedi. Ce samedi, 22 mars. Donc, à partir de 17h. Déjà à 22 mars, samedi ? Oui. Oui. Ok. D'accord. Ce samedi. Oui. D'accord. Et donc, le pass, il est de 30 000 francs. 30 000 francs. Disponible donc à Radio Nostalgie, au Golf Hotel, au Business Center. Le pass vous donne droit au barbecue à volonté, à la boisson à volonté, aux jeux, parce qu'il y aura des jeux pour agrémenter un peu tout ça. Aux jeux, aux prestations d'orchestre, aux prestations live, à toutes les surprises qu'il y aura. Il y aura même du tombola pour gagner un iPad Air. D'accord. Et voilà. C'est à partir de quelle heure ? Il y a un coup de couleur ? Non, il n'y a pas de coup de couleur. Il n'y a pas d'autre escode. C'est vraiment détendu. D'accord. À partir de quelle heure ? 17 heures. Les téléphones, madame ? Donc, 09 98 82 16 06 2 x 49 27. Je peux reprendre, s'il vous plaît ? 09 98 82 16 06 2 x 49 27. C'est ce samedi au Golf Hotel à partir de 17 heures. Exactement. Je vous remercie. Merci. Droit d'entrée, 30 000 francs. 30 000 francs. À retirer ? Radio Nostalgie et Golf Hotel. Merci à vous. Merci. Monsieur Ibé, le fonctionnaire. Bonjour à vous. Bonjour, Marie-Anne. Vous êtes avec une artiste que l'on apprécie beaucoup, Mathi Dollar. Bonjour. Oui. Alors, c'est un concept spécial. On vous écoute, le développer. Oui, d'accord. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, c'est sous la convocation de l'ange de la nuit, M. Éric Dollar, le gros chef. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et pour ce jeudi, comme ça, on a décidé de rendre gloire, honneur aux femmes. Avec celle qu'il fait bien. Voilà. Aujourd'hui, elle défend les femmes. Comme vous le savez bien, c'est Tikanga. Voilà. C'est le concept qu'il a appris partout à Abidjan et à l'hexagone. Laissez-moi vivre ma vie. Tikanga. C'est la grande soirée de ce soir. Honneur et gloire aux femmes. Voilà. Donc, ce soir, vous aurez vraiment un cocktail à l'échant, voilà, de prestations. Et comme vous le constatez bien, je suis avec les parents artistiques de ce soir, M. Gijidé. Voilà. Depuis arrivé à Abidjan, il fait mouche partout, toutes les soirées. Sur quatre, il est invité dans cinq soirées. Voilà. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et à côté, président Macaouti, également l'homme qui mange la vie. Voilà. Vous découvrirez ce soir sa nouvelle sonorité. Donc, il y aura plein, plein de surprises ce soir. Oui, c'est ouf. À partir de 22h, c'est aux abris complexes. Les abris complexes, c'est un nouveau cadre que l'on a voulu faire pour regrouper tous les amis. Voilà. Les amis fonctionnels, les amis travailleurs. Et voilà, toute la diaspora. Voilà. Donc, on a décidé comme ça de vous donner un cadre qui comprend 30 chambres d'hôtels. Et en plus de cela, vous avez un très beau cadre qui reçoit plus de 150 personnes avec un décor époustouflant. C'est ouf, ça. C'est au terminus 81-82. C'est pas caché. Juste au terminus 81-82, le dos de la banque, c'est là que nous sommes situés. Et puis, vraiment, ce soir, vous allez voir Mati-Dola. Donc, tout, c'est déhanché. Mais non, le concept, tu casses mon oeil, tu payes. Oui, c'est-à-dire, bon, tu casses mon oeil, tu payes. C'est Tikanga. Chacun son histoire. Chacun son histoire. C'est elle, c'est votre concept. Oui, c'est tout. En deux mots, on vous écoute. Yes, I am back, Mati-Dola. Ce soir, Tikanga, chacun son histoire. Laissez-moi vivre ma vie. Soyez là. Trop aller, c'est pas bon. Soyez là. C'est tout. C'est tout. Merci. Vous, Jean-Jacques De Moreau, vous avez deux mots ? Oui, évidemment, ce soir, je serai là en tant que parent artistique pour soutenir Mati-Dola. Donc, j'apporterai aussi ma touche personnelle qui est ma colo. Toujours dans le concept qui va valoriser les femmes de valeur comme Mati-Dola et puis, bon, tous les artistes aussi. Je salue au passage Eric Dollar, le vieux pion. D'accord. D'accord. Et vous avez dit qu'il s'appelle ? Président Macaouti, l'homme qui mange la vie à grosses dents. Très bien. Oui, moi, c'est son excellence Macaouti. Ce soir, ça sera Kouma. Il faut Kouma la vie. Parce que de nos jours, la vie est très, très courte. Donc, il faut rendre gloire à Dieu. Donc, ce soir, ça sera le Kouma pour Kouma avec Mati-Dola. Alors, M. Ibe, le fonctionnaire, vous nous rappelez le lieu ? D'accord. Donc, nous sommes situés à Angre-Terminus, 81-82. Il faut rappeler que ce soir, voilà, si vous me permettez, cette soirée sera parrainée par les grosses pointures du showbiz ivoirien, dont Maman Fatou, que je salue au passage, M. Christophe Ferrari, Niani, Côte d'Ivoire, Apache, Côte d'Ivoire, Marco Niani, Abba Champion, Mamadi, la puissance, échec, échec, échec. Voilà. Toutes ces personnalités-là seront ce soir pour rendre hommage à Mati-Dola, au rendre hommage aux femmes. Donc, ne ratez sous aucun prétexte à cet événement gigantex qui se tiendra ce soir aux abris complexes à Angre-Terminus, 81-82, sous la roulette, bien sûr, du vieux pion Eric Dola. Donc, tous ce soir aux abris complexes. Donc, il suffit simplement de composer le numéro du bonheur, le 01-12-1243 ou le 07-26-0830, le numéro le plus composé après les urgences, bien entendu. Donc, ce soir aux abris complexes, venez voir Tikanga, il n'y a pas son deuil. Très bien, merci à vous. Tchala Koleking, bonjour. Bonjour Tata, super costume, la couleur rouge, j'aime bien ça. Merci à vous. Toujours de bonnes nouvelles quand on vous voit, vous nous parlez du mythique. Oui, cette prestigie discothèque est située à la rue Princesse, la maison des grands événements. Vraiment, ce soir, il aura quelque chose d'explosif du côté du mythique club. On aura un clash. Ce sera un événement inédit à ne rater sous aucun prothèse. Deux artistes pétriques de talent qui formaient auparavant un dio. Ils ont sorti une chanson qui a fait le tour du monde, le Chipolo Polo. Tata, tu te souviens du Chipolo Polo ? Je suis la mauvaise référence. On a adopté cette chanson, voilà, on a dansé au son du rythme du Chipolo Polo. Et ces deux artistes-là, aujourd'hui, ont décidé de faire carrière solo. Il s'agit bel et bien de Mario Salazar et de Roxy Véguem. Mario Salazar a sorti une très belle chanson qui cartonne en ce moment, qui fait danser les mélouements dans tout l'inacte en ce moment, en Abidjan. Annie Sokoma, c'est ce concept. Et Roxy Véguem a sorti un concept aussi, le Marso Colo. Donc ce soir, du côté du Mithi Club, il aura une clash. Ils vont s'affronter les deux. Tout à l'heure, dans le rôle de la maison de la télé, les danseurs et les deux artistes apprennent à s'affronter verbalement. Il leur a dit que ça ne se passe pas comme ça. C'est du côté du Mithi Club qu'il aura le duel. Aujourd'hui, les deux artistes sont présents. On vous prend quelques mots, on vous écoute. Ok, on aimerait vraiment inviter toute la population d'Abidjan et surtout celle de Yopougon, en partie, pour leur dire de venir savoir. Il y a toutes choses qui se racontent aujourd'hui. Ça parle ici que Roxy Véguem et Mario Salazar sont en palap, pourquoi ils se sont séparés. Donc nous invitons tout le monde ce soir à venir voir les raisons qui ont poussé Roxy Véguem et Mario Salazar à faire carrière solo. et voir aussi le spectacle que chacun peut offrir à toute la population. On vous écoute ? J'invite toute la population de Yopougon spécialement et puis tous mes amis, tous mes frères à venir découvrir simplement le Maso Golo de l'autre côté du Mithi Club. Merci. Très bien. Voilà, il faut dire que ce sera un vrai spectacle à ne rater sous aucune prutesse. J'invite tout le monde, toutes les femmes de ces artistes-là à effectuer le déplacement du côté du Mithi Club. Au Mithi Club, on a un programme très alléchant toutes les semaines. Tous les dimanches, on se donne rendez-vous à partir de 18h30 pour la grande soirée Roomba Live avec le groupe Motema Pembe, piloté par Douglas L'Ingénieur. Il faut venir, c'est tous les dimanches à partir de 18h. La Roomba à partir aux Congolais, les Congolais savent faire leur musique et il n'y a rien à dire tous les dimanches avec Motema Pembe. Et désormais, les mardis, vous avez la grande soirée, une soirée spéciale dédiée à toutes les belles femmes d'Abidjan. Tu es belle, tu te sens très belle. Viens les mardis au Mithi Club. Vraiment, nous magnifions la femme, la femme a l'honneur. Et c'est tous les mardis. Et le Mithi Club, en son sein, il y a un super restaurant où on peut bien manger. C'est-à-dire que ce soir, tu viens au Mithi Club, tu passes ta commande au resto, tu manges très bien accompagné des verres, au fromage, et tu rentres dans le club où il y aura un grand spectacle. Tu vas assister à un clash, Mario, Salazar, Roxy, un spectacle explosif, un RAT sous ce camp protège. Il y avait tout le monde, tout le monde du côté du Mithi Club. Le Mithi Club est situé à la rue Princesse. C'est une discothèque leader. Il faut venir. La sécurité garantit un service de qualité, un parking sécurisé, une piste de danse lumineuse, les yeux de lumière à la pointe de la dernière génération. Voilà, je vais donner les contacts de plus en plus d'informations. Il faut taper le 07-30-94-50, Bacchus, super manager interplanétaire, et le 07-73-55-63, 07-73-55-63, celui de Kinshalako. Rendez-vous donc ce soir pour le clash Mario Salazar, Roxy Véguem au Mithi Club, c'est à la rue Princesse. Ne ratez pas l'occasion. C'est explosif. Ça va chauffer. Merci bien. Merci. Monsieur Donaldoni, monsieur bonjour. Bonjour, Mariam. Vous nous parlez du Pink Club, et c'est une soirée BCBG. Oui, c'est bien ça. Bonjour, chers téléspectateurs. S'il y a bien une discothèque en Abidjan qui remplit les conditions de qualité et de prestige, c'est incontestablement le Pink Club, situé à Makouri, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. La tradition est toujours respectée avec ces deux sommités de la nuit abidjanaise, avec ces deux monuments de la nuit abidjanaise, les deux meilleurs managers, on va dire ça comme ça, de la nuit abidjanaise, que sont Atu Détano et Maxime M.M., qui réunissent toutes les sommités, toutes les personnes sélectes à leur soirée BCBG, bon chic, bon jean, chaque jeudi à partir de 22h au Pink Club. Voilà, donc aujourd'hui, deux mythiques formations seront en attraction, voilà, deux étoiles montantes de la musique ivoirienne, il faut dire ça comme ça. Il s'agit du groupe TNT, qui veut dire « Tout notre talent », voilà, ce groupe est sur ce plateau, en face de moi, voilà, c'est un groupe composé de deux jeunes gens qui, je veux dire, a fait sortir un dernier opus, sinon un opus baptisé « Ma Bougoulou », voilà, pour dire une façon de dire à tout le monde de laisser les soucis de côté, de laisser tout ce qui est difficulté à tout le monde et tout ce qui est problème de s'amuser et tout. Donc, rendez-vous est pris ce soir à partir de 22h au Pink Club, à la soirée, BCBG de Atu Détano et Maxime M.M. Vous vous rappelez le nom du groupe ? Voilà, c'est le groupe TNT, « Tout notre talent ». D'accord, on prend quelques mots, bonjour. Bonjour, Mariem. Voilà, on voudrait simplement saluer toute la Côte d'Ivoire, et dire que TNT, qui signifie « Tout notre talent », voilà, sera en adaptation ce soir au Pink. Et donc, le single est dénommé « Kana Mogo Blague » et le concept, c'est « Ma Bougoulou », simplement pour mettre la négativité de côté. Voilà, donc ce soir, venez découvrir le « Ma Bougoulou » et ensemble, TNT va vous faire plaisir. C'est une musique à couper des calais ? C'est de la variété, un métissage, du rap-ondiens. Allez-y, je vais avoir un extrait. C'est... Ah, d'accord. « Chérie, il y a plus de peur que de mal, ce n'est pas une bombe qui a explosé. C'est la venue de TNT, des jeunes qui font du rap ambiance dans la cité. TNT, voici la peau de magie qui va tuer. TNT, ça va tuer, ça va te aider. Kana mogob la guede, a qu'on n'est pas à demander. Kana mogu du stress. Marienne Touré est enjaillée. Ah oui, 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 c'est vrai, j'aime bien. Alors, c'est... ce soir même, au Pink Club. Voilà, c'est ce soir, c'est ce soir, au Pink Club, à partir de 22h. Il faut dire également que deux personnes influentes de la nuit parisienne en vacances en Abidjan, que sont Christelle L'Italienne et Yannick Ballandor seront honorées parce que c'est le fait également. Donc, nous demandons à toutes les personnes qui fréquentent le Pink Club, à toute la chaîne clientèle du Pink Club, à tous les fans du groupe TNT et à tous les adeptes de la soirée BCBG du Artur État et de Maxime M. d'effectuer massivement le déplacement ce soir à partir de 22h au Pink Club. Voilà, pour toutes les réservations ou informations, veuillez contacter Artur État au 77 40 66 50 77 40 66 50 ou Maxime MM au 01 05 77 78 01 05 77 78 au Pink Club. C'est la bonne ambiance, c'est la belle vie. Donat Donny, merci à vous. Merci, Marie-Anne. Madame Solange, Ara Lamo. Oui. Bonjour. Bonjour, Marie-Anne. Alors, c'est la vie en noir et blanc. Oui. C'était un film. Le DVD film de Marie-Louise Asseux, l'actrice, réalisatrice, productrice Marie-Louise Asseux. Le film est sorti depuis l'année dernière. Et déjà, nous avons commencé à entreprendre une autre façon de promouvoir les films. En dehors des salles, nous avons fait des DVD que nous mettons en vente. Et désormais, les DVD du film La vie en noir et blanc seront dans les supermarchés, dans les boutiques des stations-service. Et pour les grossistes qui souhaiteraient revendre les films, il n'y a pas de problème. Nous sommes disposés à leur fournir la quantité nécessaire parce que nous avons une grande quantité de films qu'aujourd'hui, nous mettons en vente pour le public ivoirien parce qu'on s'est rendu compte que les Ivoiriens se plaignaient du fait qu'il n'y ait pas de points d'accès, de points d'accès disponibles à proximité de leur domicile et tout. Et aujourd'hui, nous avons pallié à cela et nous offrons à l'ivoirien, dans tous les supermarchés, dans toutes les grandes surfaces proches de leur domicile, les films du DVD La vie en noir et blanc. Et pourquoi ça parle ? La vie en noir et blanc, c'est la vie. La vie avec ses hauts, ses bas, avec tout ce que ça comporte. C'est l'histoire de l'or. L'or, c'est une jeune dame qui a la folie des grandeurs. En même temps qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, en même temps, elle veut vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire quoi ? Le bas de l'or, c'est qu'elle n'a pas les moyens, comme je le disais. Elle vit avec un époux qui est sorti de prison, qui a des difficultés financières. Mais à côté, l'or, c'est la toute-puissante au milieu de ses amis. L'or, c'est celle qui dénie le droit d'aînés à son aîné parce qu'elle a les moyens financiers pour faire tout cela. C'est-à-dire que même qu'elle a de l'argent, ce n'est pas pour payer son loyer, ce n'est pas pour se venir aux besoins de sa famille, c'est plutôt pour se faire voir. Dans le noir, elle souffre. Et la fin du film, pour ceux qui veulent le savoir, doit pas acheter le dividu. Qui sont les têtes d'affiches ? Les têtes d'affiches, Marie-Louise Arceux, évidemment, qui joue le rôle de Laure, Awa Kone, Céa Claude qui vient de passer là tout à l'heure, Jimmy Dengé, Adrienne Coutouan. En fait, toute la crème des meilleurs comédiens C'est un format de combien de minutes ? Une heure, vingt minutes. Une heure, vingt minutes. Une heure, vingt minutes. Cet élément est disponible où ? Vous avez dit et au prix de combien ? Disponible au prix de 2000 francs pour permettre à l'ivoirien Lambda de s'offrir le dividu original, de ne pas se faire anarquer parce qu'aujourd'hui, on veut donner à l'ivoirien l'occasion d'avoir de la qualité. Et dans tous les supermarchés, dans tous les grands espaces et dans les boutiques des stations-services, vous pouvez trouver le CD, le dividu de La vie en noir et blanc de Marie-Louise Arceux. Pour tous les... et sans oublier, pardon, chez Adèle à la télévision. Je tiens surtout à remercier le directeur du général de la RTI qui nous a permis d'être sur cet espace pour présenter cette promotion. D'accord. Voilà. Pour tous les grossistes qui voudraient revendre le CD, ils pourront appeler le 48 45 20 80. Je reprends. 48 45 20 80. C'est le numéro pour pouvoir avoir les CD si vous voulez les revendre. Toutes nos félicitations à Marie-Louise Arceux. Merci Marie-Louise. Au terme de ce magazine, on vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain, s'il plaît, adieu. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. on sera avec M. Achille et Mouma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501